Honneur aux derniers et aux oubliés du Vendée Globe, trois semaines après l'arrivée des premiers, cinq skippers sont encore en mer près de 100 jours après avoir quitté les Sables d'Olonne, Corinne Bouloud. Oui, il s'agit de deux femmes et trois hommes, partis le 8 novembre dernier des Sables d'Olonne pour leur premier tour du monde en solitaire. Certains comme Clément Giraud sont tout proches de Touché Robus. Le Toulonnais de 40 ans est actuellement dans le golfe de Gascogne, à environ 400 km des sables, avec une seule idée en tête, retrouver ses deux adolescents. On prend la mer, mais on a envie de voir nos gamins aussi. Donc je suis fier aussi de leur ramener un projet abouti. Je suis le plus fier des papas. Donc voilà, j'ai vraiment envie de les voir. Il me manque là. Clément Giraud est attendu demain sur la ligne d'arrivée à la 21e place. Il précédera l'anglaise Normande d'adoption Miranda Meron, attendue elle mercredi en soirée, au Sables. Et en fin de semaine, l'ancien cadre commercial Manuel Cousin devrait lui aussi boucler son tour du monde. Et il faudra attendre la fin du mois pour les deux derniers, désormais dans l'Atlantique Nord. À 41 ans, Alexia Barrier progresse au large des îles du Cap Vert, à environ 4800 km des côtes vendéennes. Avec cette bonne humeur qui la caractérise, elle était l'invité de Fabienne Lemoyle hier sur Europe 1. Je tiens le bon bout, donc ça va. J'ai le moral, le bateau va bien et je n'ai jamais été aussi proche de l'arrivée. Et c'est quand même une chance extraordinaire qu'on a de faire le tour du monde. Alexia Barrier attendue elle dans une dizaine de jours sur la ligne d'arrivée et dans son sillage. Le Finlandais Uzela devrait mettre un terme à la 9e édition du Vendée Globe le samedi 27 ou le dimanche 28 février. Merci.